Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'histoire des luttes afro-américaines qui ont émaillé les quatre siècles derniers. C'est un sujet fascinant et il est question de comprendre ce que chaque génération d'afro-américains a fait pour apporter sa pierre à ce combat de libération multiséculaire. Parce que souvenons-nous de la célèbre boutade de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Pourquoi se livrer à un tel exercice, me demanderez-vous ? Ça semble tellement éloigné dans le temps et dans l'espace. Pourquoi ne pas traiter des questions urgentes qui se posent ici et maintenant en Afrique ? Première réponse. Il s'agit de montrer que les Africains du monde entier appartiennent à la même communauté de destin. Ils ont la même cause, la défense de la dignité africaine. Hier, ils étaient victimes d'occupations. Avant-hier des déportations, aujourd'hui, leurs droits sont bafoués. Leur souveraineté est confisquée. Leurs ressources sont convoitées. Leur destin hypothéqué. Pour cela, nous devrions nous battre de façon solidaire et apprendre les uns des autres. Il faut en particulier que ceux du continent que nous sommes tirent avantage des expériences menées ailleurs dans la diaspora depuis des siècles. Deuxième réponse. On a l'impression que la situation des fils et filles d'Afrique ne change pas. Quoi que l'on fasse, les mêmes problèmes semblent persister, ce qui suscite le découragement. Nous voulons analyser le combat des Afro-Américains qui a la particularité d'être un combat de longue haleine qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Le message que nous envoyons à la jeunesse africaine est celui de la persévérance. Comment les Afro-Américains ont-ils bravé le mépris, l'arrogance, la barbarie et la condescendance ? Répondre à cette question ramène les combats africains actuels dans une perspective longue et autorise patience et endurance. Il s'agira de comprendre que nous pouvons mener un combat, cause et âme, mais mourir sans avoir vu la terre promise. Cependant, du fait de notre combat, nos petits-enfants, nos arrivés petits-enfants verront à coup sûr la terre promise. La troisième et dernière réponse que je propose, c'est que nous voulons également souligner l'importance de la responsabilité individuelle dans l'aboutissement heureux de tout combat. Certes, le combat est long, mais chaque contribution compte, chaque effort compte. Ce qui s'apparente à l'échec est parfois l'élément qui va déclencher un facteur nouveau, qui à son tour va provoquer un changement radical au bout du compte. C'est pour cette raison que nous allons découvrir ensemble qui a fait quoi, comment et pourquoi, dans la longue marche vers la dignité africaine sur les terres d'Amérique. Et si nous prenons la peine de disséquer les apports de chaque génération d'Afro-Américains, c'est pour nous inviter, nous les Africains des générations actuelles, à comprendre notre contexte et à opérer nos choix de méthodes et d'armes de combat. Par un travail de compilation qui s'est étalé sur plusieurs mois, notre think tank a identifié quatre générations de combattants de la cause afro-américaine. La première génération va de 1619, date d'arrivée du premier bateau d'Africains à Jamestown, sur les côtes de Virginie, à 1808, date d'abolition de la traite transfrontalière. Pendant 189 ans, des Africains violemment arrachés à leurs entrailles sont déportés manu militari dans des plantations outre-Atlantique et soumis à un traitement barbare. Contrairement à ce que prétendent certains historiens, les Africains ont opposé une résistance farouche aux négriers. Nos ancêtres furent de braves résistants qui vendissaient leur peau. S'ils furent vaincus, ce fut au bout de longues et rudes batailles. Lors des rasiats sur les côtes, pendant la traversée ou dans les plantations, les Africains se sont montrés valeureux. Pour protester contre la barbarie dont ils étaient victimes, ils employaient tous les moyens désespérés. En 189 ans, des millions d'Africains résistent avec rage et énergie au traitement inhumain. Dans l'anonymat, mais non sans bravo, ils sont décapités pour décourager les autres. « Pensez au Gabonais Gaspar Yanga, qui mena la première mutinérie dans la Nouvelle-Espagne, quitta la colonie et se réfugia dans les montagnes, où il établit une cité d'hommes libres pendant 30 ans. Pensez à tous ces nègres, dit Maron, qui suent conquérir leur liberté et se réfugier dans des espaces de souveraineté loin de la plantation. 500 soldats espagnols pris d'assaut cette ville pour rétablir la servitude. Il fut défait par Gaspar Yanga et ses compagnons, qui ne redevins jamais des hommes soumis jusqu'à leur mort. Pensez à la rébellion de Stone en 1739, à Charleston en Caroline du Sud. Des esclaves organisent une marche, incendient cette plantation et tuent 20 oppresseurs. Les représailles sont sanglantes. 84 Africains seront tués dans la réplique d'une milice de propriétaires sanguinaires. Ils seront décapités et leurs têtes seront exposées tout au long de la route. La rébellion de Stone en a inspiré d'autres rébellions en Caroline du Sud, en Georgie, et j'en passe. Pensez à l'insurrection de New York en 1712. Après avoir mis le feu à un édifice, 23 esclaves sont arrêtés et jugés. 20 seront brûlés vifs et 1 suppliciés par la route. L'autobiographie de Lauda Equiano contribue à divulguer l'horreur et à susciter l'empathie. Lauda Equiano instaure ainsi une tradition qui se perpétuera avec Frédéric Douglas, Booker Washington, Maya Angelou, Murray Price, Sojourner Throux et Solomon Northrop. Vers le début du XVIIIe siècle, on voit également une communauté religieuse apporter sa pierre au combat. Les Quakers, originaires d'Europe, qui se sont installés dans l'état de Pennsylvanie. Ils contribuent à la conscientisation. Francis Daniel Pastorius, John Wallman ou encore Antoine Benezé. Ils recourent aux pédoyers, postulent l'humanité des Africains, refusent de se livrer à des pratiques inhumaines et barbares à leur encontre. Pensez au manifeste de Germantown, le tout premier manifeste abolitionniste à voir le jour dans les colonies anglaises du Nouveau Monde. Il est rédigé par un Quaker, Francis Daniel Pastorius. Pensez aussi à John Wallman, qui parcourait à pied de longues distances pour répandre l'abolitionnisme. Périple qui le porta jusqu'en Caroline du Nord. Dans ce périple, quand il venait à être hébergé par un esclavagiste, il le prenait pour impérieux de rémunérer le service de l'Africain mis à sa disposition. Ce geste accompli, à l'échelle individuelle, était loin d'être isolé. Toute sa vie, ainsi que l'atteste les témoignages, il refusa de s'associer à cette pratique indigne du divin. Pensez à Antoine Bénézé, le disciple de James Woolman, qui ira plus loin que le mentor fondant la première société abolitionniste du monde, la Pennsylvania Abolition Society. La première école réservée aux Afro-Américains, la Negro School at Philadelphia. Son livre, Some Historical Accounts of Guinea, a exercé de l'influence sur l'opinion et participé à l'évolution des mentalités. Il aura le temps de savourer l'abolition de l'esclavage dans l'état de Pennsylvanie, 4 ans avant sa mort. En résumé, dans la première génération, la barbarie rencontre et brise des résistances individuelles par une répression sanguinaire. Chaque acte posé en vue de la libération entraîne le durcissement de la législation. Mais les Africains ne se découragent pas. Ils continuent de mettre leur vie dans un bras de la balance. Cette pression libératrice, continuelle à raison des vieux conservateurs, qui cèdent en 1808, la traite transatlantique est abolie. C'est une victoire, mais il reste la traite intrafrontalière. La deuxième génération va de 1808 à 1865. C'est la génération des premiers héros abolitionnistes. C'est la génération de l'organisation, de l'action collective. L'éducation a corrodé l'esclavage et suscité des méthodes de lutte plus élaborées. Des héros tragiques émergent dans un contexte caractérisé par l'interdiction de la traite transatlantique en 1808. Le Nord, qui a parié sur la manufacture, est déjà abolitionniste, alors que le Sud reste foncièrement plantocratique. Les vieux conservateurs du Sud se nourrissent de la traite intra-territoriale et ne comptent pas délaisser le modèle économique basé sur la plantation. Et qui dit agriculture, dit main-d'oeuvre. Et si cette main-d'oeuvre est gratuite et disponible, pourquoi pas ? Le défi de ce moment consiste à briser le signe indien. L'éducation a pénétré les milieux des Africains, qui prennent conscience des tenants et aboutissants. Mais en même temps, nous sommes dans la génération de la violence extrême que symboliseront Nat Turner, John Brown, Harriet Tubman, mais aussi Frédéric Douglas, pour la plupart née au début du 19e siècle. Les vieux conservateurs du Sud sont à cheval sur leur modèle et la seule façon de les faire plier, c'est avec la violence. Quand la servitude du siloton, les combattants de la liberté haussent le ton. Pensez à Nat Turner, symbole vivant du courage des abolitionnistes de cette génération. Vous vous souvenez du blockbuster The Birth of a Nation, consacré à son héroïsme et à son leadership à seulement 31 ans ? Ce pasteur non-violent met fin au mythe paternaliste très présent au Sud, selon lequel les Africains sont soit satisfaits de leur sort, soit trop serviles pour monter une révolte armée. A ce jour, l'armée de combattants qu'il a improvisée en Virginie reste la seule référence d'une révolution des Africains dans l'histoire de l'Amérique. Nat Turner fut jugé et pendu par l'État de Virginie, en compagnie de 200 autres Africains, innocents pour beaucoup d'entre eux. Dans un premier temps, la mort de Nat Turner conduit à l'enducissement de la législation, interdiction de l'éducation, interdiction de la circulation et du rassemblement des esclaves. Cependant, le combat de Nat Turner suscitera la création du parti abolitionniste par Abraham Lincoln, futur président des États-Unis d'Amérique. La vie de Nat Turner nous enseigne que si vous vous rendez compte qu'une méthode ne produit pas les fruits escomptés, vous devez la changer. Dans cette génération, une pensée spéciale pour le très charismatique John Brown, né la même année que Nat Turner, John Brown, qui n'est pas Africain mais plutôt caucasien, sort de sa zone de confort, migre vers un État esclavagiste, le Kansas et engage la guerre contre les négriers. Comme Nat Turner, il sera pendu pour trahison. Mais son action héroïque déclenche la guerre de sécession qui changera à jamais le visage du Sud. Chef de guerre et initiateur du Bleeding Kansas, John Brown répond à la violence par la violence. Il veut notamment forcer les vieux négriers à libérer leurs esclaves. Chef de guerre valeureux, John Brown prend part à la majorité des événements du Bleeding Kansas, Kansas Sanguinolan, qu'il a personnellement initié pour libérer les Africains. La bataille de Black Jack, la bataille d'Osawatomi, le massacre de Potawatomi et j'en passe. En octobre 1859, le combattant à la gâchette facile lance un ray sur l'arsenal fédéral de Harper's Fury en Virginie, en compagnie d'une vingtaine de partisans, dont trois de ses enfants, Oliver Owen et Watson, son propre frère Edwin Coppock, mais aussi des partisans tels que Jeremia Anderson, Osborne Perry Anderson, John Cook, John Copeland et Barclay Coppock. La tentative d'insurrection armée visant à abolir l'esclavage de force tourno-cours. Arrêté et jugé pour trahison contre l'état de Virginie, John Brown est pendu haut et court. Mais deux ans après, le Bleeding Kansas déclenche la guerre de sécession, apothéose de la contestation de pratiques déshumanisantes et coups de sifflet final officiel des traitements barbares. John Brown est rentré dans l'histoire pour avoir, à travers son épopée abolitionniste, sanglante mais héroïque, bousculé l'ordre établi dans le Sud. Cette âme aussi, elle est à notre portée, mes chers amis. Parce que quand je pense à John Brown, quand je pense aux Quakers, je me dis oui, aujourd'hui encore, cherchons des alliances partout, y compris dans le rang des Occidentaux, car tous ne sont pas d'accord pour nous traiter comme des animaux. Cherchons des alliances avec ceux qui partagent nos valeurs, notre humanité, notre aspiration à la liberté. Dans cette génération, célébrons aussi ceux qui n'affrontaient pas les négriers en face, qui préféraient épuiser leurs ressources en dérobant méthodiquement et avec succès leur matière première. Pensez à Harriet Tubman, on l'appelait la passeuse de fugitifs, entre guillemets la Moïse Noire ou encore la grand-mère Moïse. Anseigne du Maryland, elle s'évade vers le nord en Philadelphie, aidée par les Quakers. Elle prendra le risque de revenir clandestinement dans le Maryland pour libérer plusieurs membres de sa famille. Femmes intelligentes, astucieuses, audacieuses, intrépides, Harriet Tubman aura mené en tout 13 missions à travers le chemin de fer clandestin, aidant 70 esclaves à s'évader. Cette pratique s'installe confortablement. Des milliers d'Africains gagnent leur liberté en migrant clandestinement vers les États du nord. Cette méthode employée là aussi, et ses amis. Cherchez les voies et les moyens pour épuiser la versée, dépouillez l'eau petit à petit de ses ressources. C'est la tactique de l'érosion. Pensez à la ténacité de Sajjana Fru, affranchie en alphabète puissante oratrice, procédurée ténace qui intenta et remporta des procès, dont l'homme pour obtenir le retour de son fils volé dans un État abolitionniste du nord et vendu dans un État du sud, esclavagiste. Aujourd'hui encore, cet ancien esclave, il est très impressionnant par sa maîtrise du marketing et de la communication, dans un contexte d'adversité. Elle soignait son image, vendait ses posters, désimprimé de ses discours charismatiques, son autobiographie dictée à un voisin. Les revenus tirés de ses ventes étaient mis au service des combattants de l'Union et permis de financer ses différents déplacements dans le Midwest pour sensibiliser aux différentes causes évoquées ci-dessus. Toi qui penses n'avoir pas les qualités requises, sache que Sojourner Thro ne savait ni lignée écrite en anglais. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dicté son autobiographie à un voisin qui l'a rédigée pour son compte. Elle a produit un best-seller. Pensez au rôle que l'autobiographie de Laouda et Kuyano a joué dans l'émancipation des Africains. Celle de Sojourner Thro se situe dans cette lignée. Eh oui, mes chers amis, pensez au proverbe arabe qui dit « L'ancre des savants est aussi importante que le sang des martyrs ». Cette génération pousse le combat jusqu'au bout. Obstinés, butés comme des ânes, les vieux conservateurs du Sud refusent de céder, préférant faire sécession. C'est pourquoi la guerre de sécession éclate. Les Africains prennent les armes aux côtés des soldats du Nord. La guerre civile revêt deux enjeux. Le pays joue son unité et les esclaves leur libération. Si la Confédération l'emporte, elle fait sécession et maintient l'esclavage, gardant une main d'œuvre agricole gratuite de 4 millions de personnes. Si l'Union gagne, l'abolition est décrétée pour toute l'étendue du territoire. C'est ce deuxième scénario qui se produit. Les États sudistes perdent la guerre et sont obligés de libérer les esclaves. La première génération avait obtenu la fin de la traite transfrontalière. Celle-ci a poussé au bout, au point d'obtenir l'abolition. Mais comme nous le verrons dans la prochaine capsule, ce n'est pas fini. Car la servitude est une hytre. Quand une tête est coupée, une autre apparaît. Mais heureusement, mes chers amis, quand une autre tête apparaît, les combattants s'adaptent. Comment se manifeste la barbarie dans le nouveau contexte ? Que font les Africains pour défendre leur dignité ? La réponse se trouve dans le deuxième volet de ce diptyque. D'ici là, méditons la pensée de Frantz Fanon, à savoir, chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce combat des Afro-Américains. C'était Maurice Simodium pour le Tintank Impuissant 55.